Le sport est une vitrine de talent, de compétences et d'unité, mais parfois, l'attrait de la gloire personnelle peut éclipser l'esprit de travail d'équipe. Alors dans cette vidéo, nous explorerons certains des moments les plus fous où l'égoïsme des athlètes a pris le dessus, des incidents amusants sur le terrain aux démonstrations d'égo inattendues. Préparez-vous à découvrir le côté le plus sombre de l'histoire du sport. Comme cette joueuse qui a essayé de tirer loin au lieu de jouer avec ses coéquipières, sans oublier qu'elle a tiré le ballon au visage de son adversaire. Bruno Fernandez a eu l'opportunité de passer le ballon à deux de ses coéquipiers et de marquer un but facile, mais il en a décidé autrement et a complètement échoué. Il est peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde, mais cette fois, il a décidé de jouer individuellement et s'est fait avoir. Regardez le nombre d'attaquants qui auraient pu marquer s'il avait pensé à leur passer le ballon. Certaines personnes pensent qu'il pourrait devenir le nouveau meilleur joueur du monde, mais en même temps, il fait des erreurs comme ça. C'est incroyable de penser que ce joueur joue en Liga, l'un des meilleurs championnats du monde. Imaginez être seul devant le goal grand ouvert et vous faites ceci, c'est dingue. Le goalie doore va jouer en l'intérieur de la gare ! C'est dingue! C'est dingue! C'est dingue! Je n' move! Je n'ảngourde pas! C'est dingue! C'est dingue! Ce gardien de but ne voulait certainement pas laisser cet enfant vivre le meilleur jour de sa vie. Trois coéquipiers devant un but vide et voilà ce qui arrive, incroyable. Ce gars a pris la grosse tête et a voulu tirer le pénalty alors qu'il n'était pas censé le faire. Voilà ce qui arrive quand une équipe n'a pas de bonnes compétences en communication. Pour une raison quelconque, ce joueur n'a pas passé le ballon et s'est retrouvé dans une situation très malheureuse. C'est assez drôle de voir qu'après sa première tentative, toute son équipe est retournée dans son camp ne croyant pas vraiment en elle. La défenseur avait tout l'espace et le temps du monde pour passer le ballon mais son égoïsme a joué contre elle. Dans cette situation, la joueuse a fait une bonne réception mais elle aurait dû passer le ballon à la joueuse qui la suivait et sans défenseur. Ce gardien a probablement pensé qu'il serait plus intelligent de dribbler l'attaquant. Ce gars a essayé de dribbler plusieurs joueurs mais s'est fait stop et net. Il a eu plein d'occasions de jouer avec ses coéquipiers mais a décidé d'y aller seul et s'est fait arrêter. Ce joueur avait littéralement son partenaire de libre à côté de lui qui pouvait tirer mais son égoïsme a coûté un but à son équipe. C'est parti ! C'est parti ! Si vous voulez regarder d'autres moments dans le sport incroyable, cliquez à droite ! ! Sous-titrage ST' 501 ! ! Sous-titrage ST' 501 !